Calcul de l'angle entre deux droites. Voici l'équation d'une droite D1, Y égale 2X plus 1. Voici l'équation d'une deuxième droite, D2, Y égale moins 3X plus 5. Le but de ce petit module, c'est de vous apprendre la manière dont on peut calculer l'angle entre ces deux droites, et vous allez voir en utilisant leur pente. Représentons ces deux droites sur notre repère. Voici la droite D1, Y égale 2X plus 1, et la droite D2, Y égale moins 3X plus 5. Si vous ne savez pas comment, à partir de l'équation, dessiner les droites, référez-vous à la vidéo qui vous permet de dessiner une droite d'après son équation. Alors, à titre de rappel, voici la formule générale de l'équation d'une droite, Y égale MX plus H. Toutes les droites, sauf les droites verticales, ont une équation qui peut se mettre sous forme Y égale MX plus H. Et le coefficient de X, M, représente la pente de la droite. Ceci est très important parce que l'angle entre deux droites dépend de leur pente. Si on regarde notre droite D1, la pente de notre droite D1, le coefficient de X, ou des fois on appelle ça le coefficient directeur de notre droite, est de 2. Donc, on va dire la pente de la première droite, M1 égale 2. Et la deuxième droite, sa pente, est de moins 3. Voilà les deux valeurs qui vont nous servir à déterminer l'angle entre ces deux droites D1 et D2. Avant de procéder au calcul de cet angle, juste vous montrer que quand deux droites se coupent, il y a deux angles entre ces deux droites. Il y a l'angle aigu, qu'on va appeler l'angle alpha. On peut le retrouver de l'autre côté du croisement entre les deux droites. Et il y a l'angle obtu, l'angle qu'on va appeler bêta, et qui est l'angle, si on ajoute alpha à bêta, vous voyez, ça donne une ligne droite, et ça veut dire que ça donne une angle de 180 degrés. On va d'abord s'attacher à l'angle alpha. Comment on va pouvoir calculer l'angle alpha ? Vous allez voir, après, pour trouver l'angle bêta, c'est très simple, on fera 180 degrés moins l'angle alpha. Donc la formule qui est sur l'écran vous permet de calculer l'angle aigu. Faites bien attention, dans certains exercices, dans certains problèmes, on doit trouver l'angle obtu. Donc on va calculer cet angle aigu, et il y a une petite opération supplémentaire pour avoir l'angle obtu. OK. Voilà. Regardons cette formule qui nous donne pas directement l'angle, mais qui nous donne la tangente de l'angle alpha. La tangente de l'angle alpha est égale à la valeur absolue, les deux barres, ce sont les deux barres de valeur absolue, de la pente de deuxième droite, moins la pente de première droite, m2 moins m1, sur 1 plus la pente de première droite, fois la pente de deuxième droite. Étant donné les deux barres de valeur absolue autour, il importe peu de savoir quelle droite c'est m1, donnera m1, quelle droite donnera m2. C'est égal. Traduisons cette formule avec nos données à nous, de notre problème. Ça nous donne que la tangente de l'angle alpha, l'angle aigu entre les deux droites, est égale à la valeur absolue de moins 3 moins 2, ça veut dire m2 moins m1 si vous voulez, sur 1 plus 2 fois moins 3, 1 plus m1 fois m2. Faisons le calcul à l'intérieur des deux barres de valeur absolue, moins 3 moins 2, ça fait moins 5 en haut, au numérateur, et 2 fois moins 3, ça fait moins 6, plus 1, ça fait moins 5. On a moins 5 sur moins 5, ça veut dire que la tangente alpha chez nous vaut 1. À partir de là, il est assez facile avec une calculatrice, par exemple, de trouver l'angle alpha. Si on a la tangente qui vaut 1, l'angle alpha sera l'inverse tangente de 1. Toutes les calculatrices scientifiques que vous avez à deux positions vous permettent de calculer une angle à partir de sa tangente ou son cosinus. Ce qui est donc une angle alpha de 45 degrés. Si on regarde sur notre schéma, ça a l'air de jouer, cet angle semble bien être d'environ 45 degrés, et là c'est même très précisément 45 degrés. On a trouvé l'angle alpha. Maintenant, si on a besoin de l'angle bêta, c'est très simple, alpha plus bêta, ça donne une ligne droite, ça veut dire un angle de 180 degrés. Donc pour trouver bêta, on va soustraire de 180 la valeur de l'angle alpha, 45 degrés, et on obtient 135 degrés. Voilà. Voilà comment on calcule l'angle entre deux droites, que ce soit l'angle aigu, c'est celui qui nous permet de calculer directement la formule, ou l'angle obtu, où on fait 180 moins l'angle aigu. Regardons maintenant quelques cas particuliers. Prenons cette fois-ci une droite D1, qui est une droite horizontale, y égale 2, et une droite D2, y égale moins 3x plus 5, la même que tout à l'heure. On peut représenter ces droites, voilà, y égale 2, c'est une droite horizontale, droite D1. Rappelez-vous, quand vous avez dans une équation, y égale un nombre, et puis le x a disparu, c'est que la pente valait 0. 2, c'est l'ordonnée à l'origine, donc dès que le terme avec x disparaît, c'est que la pente vaut 0, donc c'est une droite horizontale. La deuxième droite, c'est la même que tout à l'heure, y égale moins 3x plus 5, voilà la droite D2. Et si on veut faire la même chose que tout à l'heure, donc je rappelle, ici le terme avec x a disparu, ce qui veut dire que la pente de droite D1 vaut 0. Ça arrive des fois, les élèves, ils n'arrivent pas à voir que la pente n'a pas disparu, c'est simplement sa valeur qui vaut 0, 0 fois x valant 0, donc on n'écrit que l'ordonnée à l'origine. Voilà. La droite D2, sa pente est de moins 3, et l'angle alpha, l'angle aigu qu'on veut calculer, c'est celui qui est sur l'écran, qu'on retrouve en face, puis l'angle obtu, bêta, et on le retrouve de cette manière-là. Alors, on va utiliser la même formule que tout à l'heure. Ce n'est pas parce qu'une des pentes vaut 0 que ça change quelque chose à notre affaire. La tangente de l'angle alpha est égale à la valeur absolue de M2 moins M1 sur 1 plus 1, M1 fois M2. On le traduit avec nos valeurs. C'est comme tout à l'heure, sauf que la pente de l'une des droites vaut 0. Donc ça nous fait moins 3 moins 0, donc moins 3 en haut. Et en bas, on a 1 plus 0 fois moins 3, ça fait 1. Donc on a moins 3 sur 1, ça veut dire la tangente de l'alpha égale la valeur absolue de moins 3. La valeur absolue, ça veut dire que si le nombre est négatif, on le transforme en sa valeur absolue qui est de 3, sans le signe négatif. Et à partir de là, on peut calculer l'angle alpha, l'angle alpha et l'inverse tangente de 3, ça veut dire à peu près 72 degrés. Cette dernière opération se faisant avec la calculatrice, sauf pour quelques cas particuliers très évidents. L'angle alpha vaut 72 degrés et si on a besoin de l'angle bêta, c'est comme tout à l'heure, l'angle bêta c'est 180 moins 72, ça veut dire à peu près 108 degrés. J'ai marqué à peu près parce que l'angle alpha n'est pas tout à fait 72, c'est 72, quelque chose. Donc voilà la valeur approximative de l'angle alpha et bêta. Vous prendrez autant de chiffres significatifs que vous avez besoin de précision, mais l'opération est celui qu'on vient de voir. Une autre situation particulière est quand on a affaire à une droite verticale. Voici une droite D1 dont l'équation c'est x égale 1 et droite D2 dont l'équation c'est y égale moins 3x plus 5. Ici, le cas particulier est que la droite D1, x égale 1, est une droite verticale. Rappelez-vous, les droites verticales ce sont les seules où l'équation n'est pas du genre y égale mx plus h. Les droites verticales ont une pente infinie, donc m valant infini, on ne peut pas les représenter de la même manière que pour les autres droites. Et la deuxième droite, c'est la même que tout à l'heure, D2, y égale moins 3x plus 5. Ici, on va avoir un problème. Voyez, ça c'est l'angle aigu entre nos deux droites, alpha, et voilà l'angle obtu. Et vous savez, on vient de voir, pour calculer l'angle entre ces deux droites, on aurait besoin de la pente de ces deux droites. Alors, la première droite qui est du genre x égale quelque chose, c'est une droite verticale, a une pente infinie. Une droite verticale, on ne peut pas avoir une droite plus verticale que ça, c'est la plus grande pente qu'on peut avoir, c'est la pente infinie. Ça pose déjà un problème. Infini n'est pas un nombre réel, on ne peut pas utiliser ça pour faire des calculs d'un angle avec une pente infinie. La deuxième droite ne pose pas particulièrement de problème, sa pente c'est de moins 3. Et la formule qu'on a pour calculer, vous voyez, on aurait besoin d'utiliser M1, mais M1 étant infinie, ça ne va pas. On ne peut pas appliquer ça, on ne peut pas utiliser dans une formule une valeur qui n'est pas un nombre réel et qui n'est même pas un nombre en tant que tel, c'est infini. Alors, il y a une astuce pour résoudre ce type de problème. Si vous devez trouver l'angle entre une droite et une droite verticale, ce qui est notre cas, vous allez utiliser une droite qui soit une droite horizontale. Par exemple, regardez Y égale 2. Je le dessine sur la droite. Vous voyez qu'on pourrait calculer l'angle entre D2 et D3, l'angle gamin, comme on l'a fait tout à l'heure. Et vous allez voir, une fois qu'on a trouvé l'angle gamin, il est assez facile de trouver l'angle alpha. Gamma plus alpha formant un angle droit. Un angle droit. Alors, on a donc une troisième droite, D3, dont la pente vaut 0. C'est une droite horizontale, la pente vaut 0. Calculons l'angle gamma, l'angle entre D2 et D3, en utilisant la formule de tout à l'heure. Donc, on remplace les valeurs des M1 et M2 par la pente de nos deux droites, deux droites D2 et D3, ce qui nous dit que le tangent de l'angle alpha est la valeur absolue de moins 3. Il vaut 3. C'est le même calcul que tout à l'heure. Et donc, l'angle gamma vaut à peu près 72 degrés. Voilà, on a trouvé l'angle gamma. Regardez bien sur le schéma. L'angle gamma vaut 72 degrés. Si on ajoute l'angle alpha, ça ferait 90 degrés. Donc, l'angle alpha, il est facile à calculer. L'angle alpha, c'est 90 moins 72, à peu près 18 degrés. Voilà l'astuce pour se débarrasser de cette situation difficile à gérer avec une droite dont la pente est infinie. Maintenant, si on veut trouver l'angle beta, on fait comme tout à l'heure, alpha plus beta valant 180 degrés, beta, ce serait 180 moins l'angle alpha, 18, ce qui nous donne 162 degrés à peu près. Pour résumer, si on veut chercher l'angle entre deux droites, on va utiliser la valeur de leur pente. N'oubliez pas que la formule qui est là vous permet de calculer l'angle aigu, l'angle alpha, et que si on a besoin de l'angle obtu, beta, il faut savoir que les deux angles valant 180 degrés si on les additionne, l'angle beta serait 180 moins l'angle alpha. Quand on veut calculer l'angle entre deux droites et qu'une des deux droites est une droite horizontale, la seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'une droite horizontale dans l'équation c'est du type y égale un nombre, y égale 3, y égale 5, y égale 0, cela nous indique que la droite est horizontale et donc la pente vaut 0. Donc la valeur numérique de notre pente c'est de 0. J'entends encore très souvent les élèves dire il n'y a pas de pente, alors comment je fais ? Si, il y a une pente et il vaut 0. C'est pour ça qu'il n'apparaît pas directement dans l'équation. C'est à vous de vous rendre compte qu'une droite horizontale a une pente qui vaut 0. Troisième situation, c'est quand on cherche à trouver l'angle entre une droite et une autre droite qui est verticale. Dans ce cas-là, le problème qui se pose, une droite verticale dont l'équation est du type x égale un nombre, x égale 2, x g à la moins 5, etc. La pente de cette droite est infinie. Donc, ce qu'on va faire, on va calculer l'angle entre la droite qui n'est pas verticale et une droite qui est horizontale, l'angle gamma sur notre schéma et l'angle alpha peut se calculer en faisant 90 moins l'angle alpha, l'angle gamma plus l'angle alpha faisant un angle droit. ...